pour et pour d'autres qui sont contre. Allô, Isabelle, comment vas-tu? Allô, bon matin. J'adore le titre. Parce qu'il y a tellement de détracteurs, puis il y a tellement d'informations qui circulent sur le web. Et puis, il faut toujours regarder les études scientifiques. C'est ce que j'aime du dossier de Protégez-vous. C'est ça. C'est comme un recueil d'études scientifiques. Et avec toutes ces données-là, ils ont écrit leur article. Oui, les fausses croyances. On interroge des chercheurs qui sont indépendants de l'industrie laitière. Ça, c'est super important. Puis, on donne leur jus sur le lait. Parce que jusqu'aux années 2000, on nous disait « buvez-en du lait, buvez-en plein ». Après, pendant quasiment 10 ou 12 ans, on nous a dit « ralentissez sur le lait, c'est revenu récemment ». Ce qu'on disait beaucoup, c'est « un, c'est bien, mais deux, c'est mieux ». Il y a eu toute cette campagne-là. Et moi, j'ai dit « un, c'est bien, et deux, c'est peut-être trop ». C'est un petit peu ça le message qu'on veut amener ce matin. Puis, la conclusion de cet article-là, c'est que le lait serait un aliment neutre. Qu'est-ce que ça veut dire « un aliment neutre » ? Bien, il y a des effets positifs. Côté effet négatif, vraiment, le seul qui est plus documenté, c'est vraiment le lien avec le cancer de la prostate. Il y a beaucoup d'études, surtout aux États-Unis, qui ont été conduites par Harvard, qui ont démontré que les hommes qui consomment beaucoup de lait, là, on parle de 3, 4, 5 verres de lait par jour, ont un risque plus élevé de cancer de la prostate, de cancer fatal de la prostate. Et suite à ça, Walter Willett, qui est un nutritionniste super célèbre à Harvard, a dit « attention, peut-être qu'on devrait revoir la pyramide, notre fameux guide alimentaire canadien aussi, qui va être révisé sous peu, et peut-être qu'on ne devrait pas dire de prendre 3, 4 verres de lait par jour, peut-être que c'est trop ». OK. Et à 1, ça pourrait être plus raisonnable. Oui, parce qu'on a quand même des protéines. On parle souvent du matin, à quel point c'est important d'avoir des protéines. Le matin, c'est certain que si tu partes à la journée que juste ce rôti, confiture, il manque de protéines. Le verre de lait ou la boisson de soya, c'est intéressant parce qu'il y a des alternatives. C'est un petit peu ça, le message. Je ne vais pas te dire « je ne prends plus de lait ». Moi, j'aime bien le lait. Je trouve qu'un café au lait, c'est intéressant. Ça permet de prendre davantage de calcium, de vitamine D, de protéines. Mais tu as aussi des boissons végétales. La boisson de soya, c'est la meilleure parce qu'elle est protéinée aussi. Donc, l'important dans tout ça, c'est de te dire que tu as de la variété dans ton menu. Tu peux avoir un verre de lait, c'est très bien. Mais tu peux avoir une boisson de soya en collation, puis c'est très bien aussi. Quelques mythes que je veux t'attendre là-dessus. Le lait augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Non, effet neutre, même que le calcium dans le lait pourrait aider à normaliser la tension artérielle. On sait qu'il y a un Canadien sur cinq qui souffre d'hypertension. Donc, ça, ça peut être plutôt bénéfique. Oui, il y a des gras saturés. Plus les produits laitiers sont riches en gras, plus on a de gras saturés. Mais ça serait un effet plutôt neutre sur le risque cardiovasculaire. Si on boit du 1 %, c'est mieux. Bien oui, 1 % on est crémé, c'est super. Le lait contribue à la santé osseuse et à la prévention des fractures. Bon, c'est pour ça qu'on a basé nos recommandations. Beaucoup prenez beaucoup de lait, c'est bon pour les autres. Oui, pour les enfants, c'est super important. Pour les gens qui nous écoutent, c'est important de quand même donner du lait aux enfants ou une boisson de soya enrichie en calcium pour la santé osseuse. En vieillissant, on s'est rendu compte. Entre autres, dans deux grandes études, on a suivi des milliers de personnes que le fait de prendre plus de lait ne diminuait pas le risque de fractures ou d'ostéoporose, contrairement à ce qu'on a toujours dit. Alors, on se rend compte que le lait est plus bénéfique dans l'enfance au niveau de la croissance et qu'après ça, peut-être que d'autres sources de calcium seraient aussi bas. Deux autres questions, Raphaël, pour toi. Le lait favorise l'inflammation chronique et les problèmes articulaires. Ça, c'est de l'information qui circule tellement, tellement. Le type de diète hypotoxique, pas de gluten, pas de produits laitiers, ça, c'est faux. C'est faux.